Nous voulons te bénir Seigneur notre Dieu. Merci pour cette rencontre. Merci de nous bénir, merci de nous faire vous bien. Utilise la peur de ma personne et bénis ton peuple. Merci et je prie que ce programme, ce programme, bénis à ta grâce. Au nom de Dieu, je vous j'ai prié. Amen. Amen. Ça va, vous m'attendez ? Amen. Alors, soyez bénis. Amen. Alors, je vous souhaite tous un mois, un excellent mois de juin. Amen. C'est une grâce de rentrer dans le mois de juin parce que c'est pratiquement le sixième mois. Ça a été la moitié de l'année. Heureusement qu'ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas fait la poble, ils n'ont pas fait la sauce d'un bé et puis la sauce parala pour te manger. Dieu, merci pour ça. Amen. Vous comprenez, c'est la grâce de Dieu. Vous comprenez, c'est la grâce de Dieu. Amen. Donc, le fait même d'entrer dans le mois de juin, c'est une grâce. C'est la moitié de l'année. Vous comprenez, c'est la moitié de l'année. Et que ce mois-ci, le mois de juin, qu'il y a le sixième mois, c'est le chiffre de l'homme, que ce qu'il n'a pas encore fait, c'est-à-dire depuis le début de l'année, qu'il le concrétise ce mois-ci dans le nom de Jésus. Que le mois de mai soit pour toi un mois de bénédiction, un mois de victoire sur les œuvres de la chancelerie. Amen. Alors, un excellent mois de juin. Un excellent mois de juin. Et la grâce d'Achem continue de nous visiter et de nous bénir. Amen. Alors, je vous prie que je vous prie. Voilà, on fait de par mon ministère de la Voyance. Maréchal, par le fait que je suis le responsable de cette brigade unique dans le monde, qui fait le dévoilement, qui attraque le matraquage des œuvres de la chancelerie. Je suis le maréchal de cette brigade. Prophète Joël Caruso, qui vous utilise pour vous ouvrir les yeux sur le monde de la chancelerie. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Il y a des gens qui ont combattu la chancelerie. De manière brutale. Allez voir sur Google. Interrogez Google. C'est le moyen de recherche le plus fiable. Demandez la chasse aux sorcières. Ils vont vous faire ressortir. Comment l'Occident, pendant quatre siècles, a combattu la sorcellerie ? Je vous dis, comment l'Occident, pendant quatre siècles, a combattu la sorcellerie ? Il ne faut pas que les gens nous fassent rentrer dans les histoires drôles. Nous faire croire que ça n'existe pas. Vous rencontrez n'importe quoi. Si la sorcellerie n'existait pas, l'Occident n'aurait pas fait la chasse aux sorcières. Ça, c'est déjà un point. Si la sorcellerie n'existait pas, il n'y aura pas de nom. Parce que tout ce qui est un nom existe. Si vous dites que la sorcellerie n'existe pas, mais enlevez ça dans le vocabulaire français. Enlevez-le dans le vocabulaire français. Parce qu'un mot qui existe dans une langue, ça a un sens. Donc, on ne peut pas donner un nom qui n'a pas un sens. Ce n'est pas possible. Vous ne prenez pas pour des vêtres. Quand le béthé dit Gouignon, tout béthé sait ce que ça veut dire Gouignon. Quand le baoulé dit Bayopouet, tout baoulé connaît la définition de Bâlefouet. Quand le dioulat dit, le malinqué, ou le bambara dit soubala, tout le monde sait. Tout le monde sait que ça donne cinq langues là. Ils savent ce que ça veut dire. En même enfant au monde, on lui donne un nom. Donc, tout ce qui est un nom, voici la preuve scientifique. La sorcellerie existe parce que c'est un nom. Donc, arrêtez de nous berner avec vos histoires drôles. Nous, vous ne pouvez pas nous avoir. Non, je suis intelligent. C'est parce que tu es intelligent que je t'ai envoyé sur le plan scientifique. Parce que vous dites que la sorcellerie ne peut pas être objet de science. si, parce que ça se demande déjà par la définition du nom. C'est-à-dire, le fait qu'il y ait déjà un nom, ça veut dire que ça veut dire. Si ça n'avait pas de nom, ça n'existerait pas. Voilà. Donc, arrêtez de nous rencontrer. Si ça ne le disait pas, l'incident n'avait pas appliqué la chasse aux sorcières. C'était plus barbare. Si la sorcellerie n'existe pas, on va nous traduire en justice, on a pris une contre l'humanité parce que la sorcellerie a été pris contre l'humanité. Mais c'était une guerre nord, une guerre justice, où tout le monde s'est mis dans cette guerre, où on traquait les sorciers, on les brûlait. Si vous ne croyez pas, il y a des preuves que vous voulez aller chercher. Allez faire des recherches, si vous voulez. Il y a eu l'Inquisition. Moi, on arrache des aveux. Et puis, j'ai délivré. Mais eux, les sorciers, quand ils t'attrapent, si vous êtes 20, on te prend des 20 en haut, brûlez. C'est ce qu'on appelle le bûcher. On mettait le feu qui vous brûlait à partir du pied jusqu'à la tête. Ce qu'est-ce qu'ils ont tué les sorciers ? Ils sont rentrés pleinement dans un cercle de lumière. Et beaucoup de monde connaît le 18e siècle, le cercle de lumière de la révolution industrielle. Moi, par la grâce de Dieu, je suis né dans une famille musulmane, loin de l'ex, qu'on n'est pas au président de la sorcellerie, puisque la sorcellerie décide ma famille. Et Dieu m'a choisi, il m'a appelé. Il m'a confié un ministère pour vous éclairer, mais en même temps pour m'attraquer la sorcellerie. Donc, à chaque époque, Dieu suscite des gens pour venir faire front pour mafra. C'est des mafras, les sorciers. C'est des délinquants et des criminels. Et quand nous les combattons, ne dites pas non. Mais malheureusement, vous, les enfants du diable, on vous reconnaît, c'est vous qui me combattez. C'est vrai que je ne peux pas t'apprécier de tous, parce que Dieu, on n'aime pas. Mais frère, moi, personne ne peut me distraire. Personne ne manoeuvrera, c'est-à-dire que personne ne pourra me détruire. Frère, moi, je combattrai la sorcellerie jusqu'en demi-soupes même. C'est-à-dire, dites-moi ce que Dieu me rappelle. Par contre, combattre la sorcellerie, c'est de sauver des vies. Je reprends. Combattre la sorcellerie, c'est de sauver des vies. Parce qu'un sorcier, il mange. Chaque semaine, il doit manger. Chaque mois, il doit manger des êtres humains. C'est ce qu'on appelle en français un mangeur d'arbre. Vous en avez fait l'expression. Les soins, on les appelle un mangeur d'arbre. Mais nous, on combat tout. Non, c'est le vrai travail qu'il nous fait. Le ministère a fait du bon travail. Parce qu'on vous épaigne, n'est-ce pas, d'incriminer. Mais en même temps, on a toute la capacité de comprendre et de voir. Et d'avoir le discernement et de pouvoir combattre ce domaine qu'on appelle la sorcellerie. Donc, Dieu m'a confié ce ministère. Je le bénis et je lui rends toute la gloire parce qu'il m'utilise. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais j'ai la victoire. Alors, toutefois, je suis en fête des oeuvres de la sorcellerie. Voilà, donc, je suis le maréchal de cette brigade. Alors, vous m'informez les gens de l'OME, pardonnez, je suis déjà à Dakar. Ouh, tout le monde m'écrit. Je suis à Dakar. Maintenant, quand vous voulez, non, prophète, ceux qui sont en col d'ivoire, là, je vous en prie, je vous supplie. Aller à Divo. Je suis en train de mettre une organisation en place. Et tel sol qui, à partir de jeudi, je vais me consacrer à l'oeuvre de Divo. Voilà, donc, c'est comme ça, maintenant, je vais le faire. Je vais me consacrer à l'oeuvre de Divo. Il y a eu l'informaticien qui s'est absenté. Donc, il n'y a pas eu l'information. Souvent, depuis le matin, je vais vous recevoir. Depuis le matin, c'est dans mon programme de vous recevoir. Voilà, il allait faire des courses. Bon, c'est maintenant qu'il est arrivé. Sinon, normalement, on peut vous recevoir. Voilà. Donc, désolé, ça sera demain matin. Parce que je ne peux pas commencer un programme de vous recevoir. Demain matin, je vous prends très tôt le matin. À partir des 5h du matin, on aura un programme de reception. Je vais commencer à vous prendre, vous tous d'abord. Au cas des gens que je n'ai pas encore pris, je vais vous prendre en reception. Vous tous, avant de commencer. Demain, on va faire plus de réception. Je vais vous écouter, je vais prier pour vous en privé, avant de commencer éventuellement une réflexion. Parce que quand on commence un programme, on ne peut plus recevoir. C'est plus possible qu'on recevait tout ça. Alors, donc, désolé, demain, on va vous recevoir. Donc, de telle sorte que maintenant, tous les Gédiens, voilà, mercredi, Gédiens, mercredi, je suis en train de m'organiser. De telle sorte qu'on puisse vous recevoir. Tout, tout, je suis encore du voir. C'est vrai que vous m'écrivez, allez à Divo. Allez à Divo. C'est la meilleure manière, c'est là que je reçois des gens. Allez à Divo, en plus qu'on puisse s'entretenir et prier pour vous. Voilà, Dieu vous bénisse. Alors, nous allons commencer un programme. Je vous ai dit qu'on est au moment où on va démarrer un programme aujourd'hui. Ce n'est pas le cas, parce que c'est le premier. Mais nous allons commencer un programme sur le combat spirituel. Seigneur, c'est le thème, Seigneur détruit, fait que tu combattes ma destinée et positionne-moi dans ma destinée. Vous voyez, c'est ce que nous allons faire. Alors, le combat spirituel, nous allons parler du combat spirituel. Je reprends, nous allons parler du combat spirituel. Quand on dit combat spirituel, évidemment, c'est un combat qui est physique, mais un combat qui est spirituel. Or, le spirituel, c'est dans l'invisible. Or, celui qui maîtrise l'invisible spirituel, c'est celui qui maîtrise le pouvoir de la terre. Tant que tu ne maîtrises pas le spirituel, tu ne peux pas maîtriser la terre. N'est-ce pas, le physique. Donc, le monde invisible qui maîtrise le monde visible. Voilà, donc, le combat, il est d'abord spirituel avant d'être physique. Est-ce qu'on me saisit un peu ? Le combat, il est d'abord spirituel avant d'être physique. Écoutez-moi très bien. Alors, quels sont ceux qui sont combattus ? Ce n'est pas parce que tu vois qu'il y a un chrétien qui est combattu. Tout le monde est combattu. Tout le monde, que tu sois animiste, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois chrétien, tout le monde est combattu. Pourquoi ? Parce que la sorcellerie combat la destinée. Je reprends. La sorcellerie combat la destinée. Voilà, donc, chaque être humain est combattu, évidemment, par la sorcellerie familiale. Parce qu'il y a toujours une compénie de la famille qu'on appelle la sorcellerie familiale. Ceux-là, ils savent, connaissent les toits de l'enfant qui vient de naître. Vous dites que vous n'êtes pas étrangers au monde de la sorcellerie. Voilà. Vous ne dites pas que non, on n'a pas dit. Non, ils savent. Ils savent. Parce que la sorcellerie voit dans l'invisible. Vous voyez. Donc, ils peuvent déjà, même si tu es en France, que tu sois à Londres, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Arabie, ça vous dit, il y a des Africains qui vivent là-bas, il y a des gens qui vivent là-bas. Que tu sois en Australie, à l'Ouest-Zélande, ils savent. Dans la famille, déjà, ils ont toutes les informations. Ils savent. Ils connaissent déjà la destinée de l'enfant que tu viens de mettre au monde. À cause de sa destinée, il devient ennemi d'un sorcellerie. La preuve, c'est que quand Jésus est né, il t'en bénit, il a suscité beaucoup d'ennemis. C'est pas le fait que tu sois grand. C'est pas le fait que tu sois pro. Non, c'est parce que ton étoile, là, ça va briller, donc eux, ils décident d'éteindre l'étoile. Vous savez, l'étoile, là, c'est ce qu'on appelle ton aura. Il y a quelque chose en quoi, quand ça brille, là, tout le monde peut voir, tout le monde t'aide, tout le monde veut t'apprécier. C'est comme la lumière. Une fois que c'est éteint, tant il passe personne. Celui qui devait t'aider n'a pas le pouvoir de t'aider parce que ta lumière est éteinte. Mais encore, il y a des gens, même leur lumière, là, c'est délestage. C'est-à-dire, l'aide, 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 ça s'allume, ça s'éteint comme bois de nu. C'est-à-dire, dès qu'on entend, ça allume, bouf, celui qui doit venir l'aide, l'aide. Et après, ça s'éteint. Ça dit, on a un bois de nu, délestage spirituel. Ça dit, ta vie, c'est délestage. Tantôt ça va, tantôt ça s'allume, tantôt on rencontre. La Bible dit, il faut que ta lumière brille. Selon Esaïe, la lumière doit briller. C'est cette lumière qui est en toi. Là, on dit, ta lumière vit dans les ténèbres. Ça doit briller de telle sorte que les gens doivent voir depuis Lorient, depuis la France, depuis les États-Unis. Les gens doivent détecter ton étoile depuis Abidjan, depuis Zongouin, depuis Gainois. Parce que si ça ne brille pas, personne ne verra ça. Quand Jésus est né, son étoile a brillé. Les rois mâles ont vu son étoile depuis Lorient. C'est parce que les gens ne voient pas ton étoile. C'est ça qu'ils ne l'aient pas délée. Ce n'est pas de leur faute. Parce qu'il y a quelque chose qui est étoile. C'est dans le noir. Spirituellement parlant, tu es dans le noir. Donc, celui qui a envie d'étoile n'a pas cette force. Mais le jour où cette lumière va commencer à briller, c'est pour ça que chaque enfant de Dieu, chaque homme, il y a ce qu'on appelle une action prophétique de bain. Le bain. Voilà. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens ne connaissent pas les lumières ou l'angéliques, tout ça pour la sorcellerie. Non, je suis prophète. Je vous parle de quelque chose. Parce qu'on peut noirer ton aura. On peut noirer ta vie. Ce n'est pas la prière qui règle ça. C'est le vin de purification. Ça, c'est une action prophétique. Voilà. Si vous voulez, sur ce qu'on venait à Divo, on vous demande de prendre le vin. Parce que quand tu viens à Divo, ça veut dire que tu vas au garage. Quand tu viens à Divo, ça veut dire que tu vas au garage. Ils t'ont déjà détruit. Il faut qu'on purifie. Il faut qu'une action soit menée, que ton âme, ton esprit passe à une action. Vous comprenez ? Ça, c'est très important. Donc, il y a des choses comme ça. Si tu maîtrises chaque mois, tu as oublié de faire. Est-ce qu'on appelle une action de purification ? Ça, c'est l'émotion prophétique. Moi, je ne suis pas docteur. Je suis dans le prophétique. Et quand tu fais ça, chaque fois que tu es en contact, toutes fois que tu es en contact avec un mystique, quand vous saluez un sort, tout de suite, quand ça met dans votre main, vous vous noisit. Quand vous parlez avec quelqu'un qui est grand mystique, quand vous cède la main, tout de suite, il vous détruit. Il détruit cette lumière qu'il en vous. Et donc, c'est important de temps en temps de faire ce bain. Voilà, c'est bien, c'est bien. Alors, comme je disais, le combat spirituel n'a rien à voir avec ta crétérinité ou ce que tu es. C'est à cause de ton étoile. Généralement, les gens, ils te combattent à cause de ton étoile. Alors, tu vas dire, non, moi, je comprends pas ma vie. Ma vie, mec, je tourne en rond. Mais oui, c'est eux qui te font tourner en rond. C'est eux qui te font tourner en rond. Parce qu'on peut te bloquer depuis le vent de ta maman. On peut te donner une maladie bizarre. On peut t'enlever la gloire. Depuis le saint maternel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser les bras. J'ai compris. Il ne faut pas baisser les bras. Alors, le combat. Donc, écoutez. Pendant le combat, ça veut dire que tu es un adversaire. Alors, la Bible dit, écoutez-moi très bien. La Bible dit, les âmes avec lesquelles nous combattons, j'ai expliqué ça hier, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les âmes que Dieu nous donne, l'âme que Dieu nous donne, la force que Dieu nous donne, aucun démon ne peut nous résister. Est-ce que vous m'avez compris ? Aucun sorcier, aucun mystique, aucun vodoumane, aucun fétichement mystique. D'ailleurs, je les mets au défi. Je les mets qui compte au défi. Je les mets qui compte au défi dans le pouvoir de Dieu. Et je demande à tous les négoirs dans le monde, toutefois que vous me voyez dans un pays, mettez-moi en confrontation avec la sorcellerie du pays. La dernière fois, j'ai allé aux pasteurs, deux pasteurs, trois pasteurs du Bénin. Je leur ai dit, démissionnez. Il dit, pourquoi ? Je lui ai dit, mais chaque mois, chaque année, il y a journée mondiale du vodou. Il dit, non, c'est culturel. Il dit, non, c'est culturel. C'est la fête de la sorcellerie dans votre pays. C'est la fête de la sorcellerie dans votre pays. Et puis, jusqu'au bout du vodou, vous avez des églises. Et puis, le pouvoir de l'église n'arrête. Or, là où il y a le pouvoir de l'église, la Bible dit que, mon propre Siki est invoqué, mon nom, je lui ai pris. Je les oppose. Est-ce qu'on m'a bien compris ? Amen. Ça veut dire que, si, vous m'attendez bien. Ça va ? Il dit, mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilier, prie les os. Je vous dis que, nous, en tant que chrétiens, c'est nous, tout ce qui est la vérité, tout ce que nous vivons sur cette terre, est rallié dans les cieux. Alors, vous êtes une église dans une nation. Dieu compte sur vous dans une nation. Dieu compte sur vous dans une nation. L'association des pasteurs dans les pays, c'est bon, c'est une bonne chose. Il faut que nous soyons unis. Mais on évangélise. Mais depuis un moment, il nous a été dit, mais pourquoi les pasteurs, la collective des pasteurs, n'organise pas chaque début du mois, ou même chaque fin du mois, d'une semaine, un programme contre les oeufs de la société dans leur pays ? Parce qu'en réalité, c'est les oeufs de la société qui freinent le rêve spirituel. C'est les oeufs de la société. C'est pas l'évangéliser, là, qui est le plus important. Si nous combattons les oeufs de la société, il y aura le rêve spirituel dans les nations. Il y aura le rêve spirituel dans les nations. Parce que le combat que la société met, c'est contre l'église. Parce que l'église, c'est la lumière du monde. Or, aujourd'hui, ils ont infiltré l'église. Ils sont rentrés parmi nous. Même aujourd'hui, il y a des francs-maçons, il y a des sorciers, des grands messieurs qui financent les églises. Ils sont là. Et dans les églises, on ne doit pas parler de sorcellerie. On ne doit pas chasser. Quand tu pries, vous chassez des mondes. Non, non, non. On ne chasse pas des... Ça veut dire que les chrétiens chocots, ils ne chassent pas sorcellerie. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Dans les nations, tant qu'il y a la présence de la sorcellerie, le vaudou, vous voyez là, de la sorcellerie, le vaudou veut dire en ménage, fétiche. Chaque année, les gens s'élèvent dans le monde. Ils viennent célébrer dans le pays du Bénin la fête de vaudou, les vaudoumans. Et vous dites que vous êtes le corps de Christ. Et depuis, ça continue. Démissionnez. Fais-moi vous écrire. Je suis désolé de vous dire ça. Mais il faut que je fouette votre orgueil. Votre mission, votre pouvoir à Portonou ou au Bénin. Ça cache pas. Parce que les gens, ils comprennent qu'ils ne voient pas la puissance de Dieu. Si elles continuent de célébrer vaudou, ils se disent que je vous dis, il n'est pas puissant. Or, la Bible peut faire vous. C'est nous, en tant que peuple de Christ, c'est nous qui devons démontrer la puissance de Dieu. Les gens vont vers les fétichés, vont vers les marabouts parce qu'ils ne prouvent rien dans le christianisme. Vous êtes dans un pays, au lieu d'organiser un programme, contre les oeufs de la sorcellerie. Quand le prophète crasse pas dans un pays, vous avez tout peur. Vous avez peur. C'est comme en Côte d'Ivoire, quelqu'un dit qu'il est Jésus-Bahoulé. Et puis, vous le mettez en prison, vous le mettez. Il vous a insulté ? Non. Jésus, même qu'il n'est Jésus-là, il a son Baoulé, lui, il n'a pas de combattre le Messie. Moi, je ne crois pas en lui. Il me dit rien. Il me dit rien. Et la communauté des pasteurs de Côte d'Ivoire se met en sang. pour aller attraper ce monsieur. Mais vous l'avez fait une vérité gratuite ? Moi, je ne crois pas. Moi, je sais qu'il a été triste. Mais je m'en fous de lui. Il n'a qu'à faire son triste. Chacun m'en compte à Dieu. Mais vous vous mettez ensemble pour aller l'attraper parce que c'est la collective des pasteurs qui l'a mis en prison. Vous savez, même qu'un monsieur qu'on parle en prison, pourquoi on peut lui voir la franconnerie et la sorcellerie dans l'Ivoire ? Et ça, ça vous dit rien. Depuis quand vous êtes un jour assis pour lui, bon, il faut qu'on réfléchisse pour qu'on a l'impression que les églises se vivent. Mais oui, les églises se vivent aujourd'hui. Les églises se divisent. Moi, j'ai écouté la confession d'une femme que j'ai vue à l'Obé. Je suis allé là-bas. Vous voyez, tu vois, une mystique puissante dans la sorcellerie. Aujourd'hui, le plan de la sorcellerie et des grands mystiques, c'est d'estabiliser l'église. Pourquoi nous, nous ne nous organiserons pas pour aller attaquer le monde de la sorcellerie ? Vous prenez ? Donc, l'église a un souci. Nous sommes unis dans le mal. Nous nous mettons en point pour le mal. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Alors, si on est homme de Dieu dans un pays, ou bien l'association des hommes de Dieu dans un pays, mais la moindre chose qu'ils vont faire, c'est de nous unir en fin de combattre les autres associations. Malheureusement, on peut combattre nous. Il y a plein qui me jalousent. Il y a plein. Ce n'est pas grave. Après, moi, je continue mon ministère. Vous comprenez ? Donc, dans une nation, comme je disais, je mets qui compte au défi. Moi, je ne suis pas là pour un... Je ne suis pas là... Je ne suis pas... Moi, mon ministère, c'est un ministère de preuve. C'est un ministère de démonstration, etc. Il y a une seule chose à ce que je dis. Tant que l'aura... Tant que la sorcellerie gagnera du terrain, l'église sera affaiblie. Tant que la sorcellerie gagnera du terrain dans nos pays, dans nos villages, les côtiers seront toujours des victimes et des hommes affaiblis. C'est pour cela que nous devons nous lever comme un seul homme pour mettre front, pour détruire la stratégie de la sorcellerie dans nos nations. Demandez à Divo. Voilà. Demandez à Divo. J'ai maté la sorcellerie jusqu'à Fatima. Ce n'est pas un débat. Vous venez, je vous taillade. Ce n'est pas un débat. Celui qui s'est amusé pour venir, il va venir sur ma toiture. Il gris. C'est-à-dire qu'il y a un autre profond. Ça va te tuer, le cadeau. Ça va te tuer. Ma maison, je suis haute tension. Quand on se tue Jésus, on est à votre protection d'HM. Ce n'est pas un débat. Vous comprenez ? Ce n'est pas un débat. Aujourd'hui, tous nos problèmes-là, à la base, c'est la sorcellerie. Et la sorcellerie ? Le cas de mariage, c'est la sorcellerie. Le mari de nuit, le femme de nuit, c'est la sorcellerie. Stérilité, c'est la sorcellerie. L'esprit d'aveuglement, c'est la sorcellerie. Fibromes, c'est la sorcellerie. Quel problème n'y a pas de sorcellerie derrière ? Quel problème n'y a pas de sorcellerie derrière ? Donc, le véritable souci, je vous demande très bien, le véritable souci, c'est la sorcellerie. Donc, l'église doit se lever et se liguer contre les oeuvres de la sorcellerie. Mais en réalité, on ne parle plus de ça. Les gens nous disent qu'on est en combat, mais en vérité, on est en combat, mais il faut qu'on nous présente. Vous savez, dans chaque combat, écoutez-moi très bien, vous m'attendez bien ? l'église doit se dérouler. Dans un combat, premièrement, écoutez-moi, premièrement, dans le combat, c'est le renseignement qui est le plus important. Je reprends. Dans un combat, c'est le service de renseignement, c'est-à-dire, il faut avoir des informations. Si vous n'avez pas des informations par rapport à ceux que vous combattez, vous ne pourrez pas les avoir. qu'on a un adversaire, on doit savoir quel adversaire qu'on combat. Amen. Et je demande au pasteur de prendre deux rois chapitre 6, verset 18. Deux rois, chapitre 6, verset 18. Deux rois, dans le chapitre 6, le verset 18. Les Syriens descendent vers Élysée. Ils adressaient alors cette prière à l'Éternel d'un frappé d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Élysée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. verset 16. Deux rois, le chapitre 6, à partir du verset 16. Il répondit, ne crains point car ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élysée prient Élysée pria et dit Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voit. Élysée ouvre ses yeux Élysée dit ouvre ses yeux qu'il voit parce qu'il avait peur. L'élève prophète avait peur parce qu'il voyait une armée qui venait combattre Israël et il avait peur. Élysée dit ceux qui sont avec nous là ils sont plus puissants que ceux qui sont en train de nous combattre. Ah le gars dit ah moi il ne voit pas ça. T'es Élysée t'es Élysée toi t'es Élysée et moi je suis là j'ai peur. Il dit Seigneur ouvre ses yeux. Ça vous dit Élysée à peine Dieu a ouvert ses yeux le serviteur d'Élysée il a vu. Vous voyez vous combattez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Or la Bible dit Jérémie 33 le verset 3 invoque moi je t'ai exaucé je t'annonce les choses cachées que tu ne connais pas. En matière de combat spirituel les informations sont très importantes. Tu as quelle information ? Un ça c'est très important. Qui est le sorcier qui te combat ? Tu ne sais même pas. Donc tu combats dans le vide c'est celui que tu vas perdre le combat. C'est celui qui te combat le sorcier et qui te maîtrise mieux. Donc un dans matière de combat spirituel le renseignement il est très important. Il faut avoir des informations. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Je vous sens pas on dirait que ça vous plaît. On dirait que vous n'êtes pas content de l'enseignement que je suis entendue de vous donner. Or c'est les enseignements de pointe. Voilà. Parce que voilà vous avez dit comment on doit faire. Tu dois dire Seigneur montre-moi c'est les sorciers qui m'attaquent. Dieu va te montrer ça je te dis la vérité. Ne pensez pas que Dieu alors si tu penses que Dieu peut te guérir mais aussi il peut te montrer la sorcierie. C'est comme ça. Parce qu'il faut que tu demandes au Seigneur de te révéler dans ta maison dans ton entourage quels sont les véritables sorciers. Dieu va te montrer. Le seul problème c'est que toi tu combats j'attends les sorciers mais tu n'as jamais demandé à Dieu de te montrer les sorciers qui t'entraient. Tu m'as compris? Amen. Oh il a dit dans Jérémie 33 le verset 3 Envoque-moi je te récompagner je t'annoncerai les grandes choses les choses cachées que tu ne connais pas. C'est qui tu ne connais pas caché là? Moi je vais te montrer ça. C'est une promesse de Dieu pour toi. On va avoir peur de dire tant que tu n'as pas la révélation de la sorcierie de combat tu pourras t'as mis les vins parce que ils te connaissent quand ils vont dans la section canarique ils te voient ils te voient dans la canarique tu sois à un quai d'état voyez la canarique quai d'état tu marches dans New York et ta nuque tu saignes on dit il y a eu à baisser vous avez compris à ce qu'ils ont les informations vous comprenez donc quand vous priez dites au Seigneur révèle-moi ceux qui sont la base qui bloquent ma destinée ceux qui combattent ma destinée ceux qui m'ont envoyé cette maladie mystique révèle-moi même si Dieu ne t'a pas montré il va passer par quelqu'un pour te parler parce que ceux qui lui demandent vous recevez quand tu lui demandes il ne va pas te montrer toi tu combats je combats là je dis non frère tu combats quel sorcier c'est quel sorcier tu combats parce qu'en vant de combattre quelqu'un il faut savoir qui est ton adversaire il faut le maîtriser tant que tu ne maîtrises pas l'adversaire tu t'es dans le vide c'est des balles perdues tu es convaincu que c'est le combat a commencé là tu le cites non c'est clair c'est le vieux tu l'as vu tu l'as vu c'est le vieux c'est toi tu viens on va faire on va au front c'est comme ça maintenant tu sais oh c'est le petit enfant qui est en train de tirer ton âme la nuit pour manger une sauce le petit il vient manger oh tu cherches le vieux le vieux le vieux le vieux le vieux le vieux le petit qui a fini toi qui a fini toi vous voyez et par moments on se trompe d'ici on n'a pas la stratégie du combat et c'est vrai qu'on perd le combat donc premièrement dans le combat je suis en train de vous former c'est très important de connaître l'adversaire tu te combats il me dit mais comment mais Élisée a demandé Élisée a demandé le serviteur d'Élisée il ne savait pas c'est tellement spirituel il dit non moi il y a peur il dit Seigneur ouvre les yeux si Élisée a pu dire à Dieu ouvre les yeux de mon serviteur il l'a vu c'est pas toi que Dieu ne va pas faire grâce mais pas toujours qu'il n'a même pas ça ou même parle-moi ou même révèle-moi mais révélation de Dieu ça fait ton intuition ça fait ton rêve ça fait quelqu'un par qui ou bien lui il veut commencer à parler vous voyez donc la première lecture vous devez demander que Dieu vous révèle vos sorciers dans le bureau dans le village là où vous êtes le premier élément c'est demander qui vous combat voilà sur la base de Jérémie 33 verset 3 il dit un voie que moi je te répondrai le temps lorsque les grandes choses les choses que tu ne connais pas amen 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 est-ce qu'on a bien compris alors quand Dieu vous révèle les choses cachées vous mettez au combat mais le combat il y a des armes le combat là il y a des armes il y a l'endroit où on envoie Kalashikov il y a des endroits où on envoie MV24 il y a des endroits où on envoie lance-roquette c'est pas partout on envoie de pistolet c'est en fonction du combat qu'on prend les armes je vous disais comme ça moi quand je dors le Seigneur me revoit par révélation des messages des armes spirituelles qu'on peut utiliser qui sont viviques qu'on peut utiliser pour détruire la sorte de l'œil donc d'abord la première des choses qui est le sorcier qui te combattent pour avoir la révélation pour ça moi quand je suis quelqu'un pour arriver à savoir après d'ailleurs quand vous marchez avec les gens vous devez connaître leur identité chercher à savoir qui les gens sont c'est très important l'heureux souvent on fait confiance aux gens bêtement et c'est de l'heureux qu'on rend souvent et voilà oh tu vis avec une femme oh c'est une sorcier elle est ébagée la nuit elle a coupé moulé c'est l'impression que tu as crampé oh c'est dans son grève sorgrène vous avez mis on met sorgrène vous connaissez sorgrène comment c'est dangereux sorgrène vous on met sorgrène et puis banane pour tout des bêtés c'est trop dangereux pendant qu'il t'entend il t'entend de dormir il t'entend de faire choubouillard dangereux il t'a moulé son là-bas il t'a crampe oh j'en crampe là c'est paralysique qui a commencé là elle a fini et toi en même temps elle te mange bien bien compris il faut savoir c'est très important il faut faire passer les enfants au scanner il faut passer il faut faire passer je vous venez d'y moi amenez les gens amenez-les on peut savoir détecter parce que si vous ne maîtrisez pas vos maisons parce que le premier problème qui va commencer ça va commencer là où tu vis Joseph c'est les gens de sa famille qui vont attaquer il dit vous aurez pour ennemis les hommes de votre maison ça a commencé c'est ce que Jésus dit c'est pas c'est pas question d'un divise famille mais la société est d'abord familiale voilà c'est pour ça que quand vous êtes à vivre en votre parti prenez-lui et puis faites-le-rui prenez-lui et l'huile c'est l'huile de l'huile d'onction c'est l'huile d'olive on prie c'est l'huile d'onction c'est une huile d'olive parce que l'olivier il est sacré l'olivier est sacré il y a des prières qu'on fait là-dessus à Divo là-dessus je suis le seul à prier là-dessus parce que j'ai le secret de la prière de l'onction il y a le secret c'est pas tout le monde qui prie ceux qui sont en train de faire ils sont en train de mentir voilà il y a une prière qu'on fait tout ça je suis consacré à ça je suis consacré à ça et donc quand vous prenez cette bouteille vous partez faites le riz gras vous mettez le riz pas forcément le riz gras mais le riz et puis il y a l'huile dedans et puis mangez celui qui va avoir diarrhée deux jours là c'est lui tout le monde a mangé s'il n'y aura pas un mot de vent viens 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 tu ne parles pas beaucoup tu disais qu'est-ce que tu as lu mais c'est important de savoir je suis même a dit à ses disciples qu'est-ce que les gens disent que je suis c'est-à-dire c'est important de savoir qui est notamment parce qu'on est séjourné un enfant peut aller à l'école on peut lui donner la sorcellerie ton mari peut aller avec ses camarades dehors dans la boisson on peut donner la sorcellerie ta femme peut aller au funérail comme elle aime dans le funérail elle revient elle à la sorcellerie toi matin elle a bouffé tes intestins on dit non il a colopathie ou chier même la problème il a colopathie alors la femme elle a fait trip la nuit elle a mané tout il a dit on dit non c'est l'été c'est soit attaché attaché dedans mon cher c'est c'est trip de que j'ai nous on fait que j'ai nous suivi d'abord évidemment elle t'a bien mangé tu n'as pas dit tes yeux brillent tu prends n'importe quel pas vous donnez bisous aux femmes elle va manger ta langue la langue de bœuf elle va lui faire soupe peupe soupe tu vas dans tes voyages vous êtes plus prêts vous mettez vos bouches elle va manger ça faites attention elle le dis elle le dis sainement elle le dis sainement c'est très important quand vous partez dans le lit là regardez bien comment les gens dorment quand vous voyez un enfant de deux bœufs croisés parce qu'il faut faire un voyage astral on ferme ses deux pieds comme ça les deux pieds sont fermés comme ça les deux pieds quand ça s'attache comme ça normalement un homme naturel un homme normal quand tu fais ça tu as un problème de souffle parce que ça agit sur ton âme ce sont les secrets qui sont de nouveau donnée quand un homme se couche comme ça c'est des conseils même et puis il peut se croire ses deux pieds s'il n'a pas un impact sur lui parce que normalement c'est comme ça ils font pour sortir je vous avais de temps en temps les regarder dans les chambres des enfants de temps en temps de temps en temps les vérifier moi je suis là pour vous donner les secrets c'est mon domaine c'est mon domaine voilà eux-mêmes ils me donnent les informations parce qu'on les traque donc on les traque je crois qu'on attraque un bandit il nous donne les secrets aux policiers des militaires comment les gens ils disent c'est comme ça moi je suis voilà faites attention faites très 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 attention quand vous voulez prier manger il faut prier si tu n'es pas convaincu de manger il ne faut pas manger reprends si tu n'es pas convaincu de manger il ne faut pas que les gens te forcent il ne faut pas que pousser par la honte non parce qu'aujourd'hui la stratégie c'est l'empoisonnement il t'empoisonne pour t'avoir pour affaiblir ton âme comme tu sais du prix vous savez à partir de la nourriture on peut vous avoir parce que la nourriture se tourne dans le sang ça va prendre dans le sang et c'est comme ça on arrive à vous avoir donc faites attention la plupart du temps si on veut vous avoir c'est votre entourage qui vont vous utiliser pour vous avoir c'est ça qu'ayez l'oeil sur leur mouvement un ami qui a mis avec tes ennemis c'est ton ennemi déguisé mais avec toi et puis ceux qui te combattent là il est son camarade et quand tu parles il dit non moi je suis vous êtes des ennemis c'est quand vous allez vous retrouver vous allez parler de moi et la Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis il a pour son malheur on peut avoir des collaborateurs on peut avoir des trucs mais un ami je vous déconseille il faut avoir un homme bien comme ami on dit la Bible dit que dans le Proverbe un ami on l'a pour le malheur quelqu'un qui sera toujours là quel que soit ce qu'il attendra de toi c'est la mauvaise chose mais toujours prêt à perdre lui c'est un lui c'est un bon ami parce que ce monde est gâté vous avez compris ce monde l'est gâté en moins d'inantation en moins d'inantation petite chose la sorcière peut te détruire vous partez dormir partout n'importe quoi non c'est ma camarade et puis elle te dit elle veut essayer ton avis quand quelqu'un dit ça toi tu envoies des copines chez toi à la maison elles laissent leur dessous leur slip leur string dans ta chambre ou bien les petits trucs elle va être ses points de contact c'est le sorcier à partir de ce qu'on trouve de ta maison vous savez pas que les sorciers les sorciers la partie de la préservative vous faites là quand la neve le sperm la peut te tuer vous faites très l'intention la société a pris le monde vous avez compris on peut être en train de chercher que tu es plutôt aux trucs or la prostituée qui t'a fréquenté c'est elle qui entend que tu es mangé voici maintenant tu es tolé tes tolé sont enflés tolé enflés qui marque un rêve tu es bancal elle a tout mangé c'est toi qui a mis ça dans sa bouche elle va manger ça elle va manger ça dans son copain pourquoi il se dit copain copain son copain elle plakalie c'est trop dangereux c'est dans son copain elle va manger ton truc tu n'as pas dit ton truc tout le monde met en bouche et dans son copain elle va manger ça et Dieu nous aime Amen donc le combat le combat spirituel c'est très important je disais comme ça que Dieu nous donne la capacité n'est-ce pas de connaître nos adversaires n'est-ce pas de connaître nos adversaires maintenant si Dieu nous révèle nos adversaires ça c'est très important et là le combat commence Amen c'est très important il faut toujours demander à Dieu il faut toujours demander à Dieu il faut toujours demander au Seigneur de vous révéler vos adversaires ils ne sont même pas loin ils sont juste à côté et malheureusement ils ne savent pas pourquoi c'est comme ça les gens 15 secondes ils souffrent ils pleurent pour que tu lèges demain tu lèges il devient ton sorcier il fait comme il fait pitié non franchement je n'ai plus l'argent pour payer ma maison mes enfants sont sourds et tu nègres il grossit il devient ton sorcier à bas les ingrats vous les ingrats hypocrites méchants vous irez à l'enfer avec votre méchanceté on prend le temps de vous aider quand quelqu'un vous aide avec bonne foi vous vous retournez contre cette personne Dieu vous allez payer sans mort de mourir méchant la sorte c'est l'ingratitude tant quelqu'un ne peut plus reconnaître le bienfait il est un sorcier quand tu fais du bien quelqu'un peut plus reconnaître ça c'est ton sorcier tu vois là pas les fouets cougnons on sait qui tu es tu as un problème on t'a aidé aujourd'hui ça reste pas longtemps là il va vider ma maison on paie maintenant c'est toi qui deviens sorcier ennemi de celui qui t'a aidé pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça vous allez payer ça un an ainsi les sorcier c'est l'art de la méchanceté et de l'ingratitude Amen 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 Alors si vous avez détecté la sorcellerie que tu sais que c'est telle personne allez-y dans Deutronome 28 verset 20 voici une âme mettez le trou dans leur camp démentez le trou de Dieu verset 20 déterminons le chapitre 28 verset 20 L'éternel enverra contre toi la malédiction le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit jusqu'à ce que Amen L'éternel envoie le trouble quand vous remarquez dites j'envoie le trouble j'envoie le trouble au nom de Jésus-Christ sur Géhi Vittor par exemple le sorcellerie j'envoie le trouble que tu sois troublé que tu sois plus jamais en paix j'envoie le trouble quand vraiment le trouble dans le cadre de le sorcellerie il est déstabilisé ça veut dire quoi il est déstabilisé il n'a plus de force vous avez compris Amen vous avez compris ça fait une première arme le trouble une fois ça va combattre selon Ephésiens le chapitre 6 verset 11 on dit les armes avec lesquelles il y a des armes dans le trouble pour les troubler d'abord vous avez compris vous dites Amen de toute façon vite vite Ézéchiel 38 verset 22 une autre personne prend Proverbe 25 verset 23 Proverbe 25 verset 23 Allons-y rapidement Allons-y Ézéchiel 38 verset 22 J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang par une pluie violente et par des pierres de grêle Je ferai Je ferai le feu et le fouf pour celui et sur les troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui Amen Oui, allons-y Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté et je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles seront que je suis l'éternel Très bien Donc Dieu vous envoyez le soupe de Dieu le soupe de Dieu vous envoyez le trouble dans le camp ennemi vous envoyez sur tous les bases à partir d'Ézéchiel chapitre 32 verset 22 tout le feu et la pluie de feu pour brûler toutes les bases ça c'est très important Quand vous envoyez vous déstabilisez leur pouvoir d'abord parce qu'il faut déstabiliser leur base il faut les déstabiliser par le trou il faut à partir d'Ézéchiel 38-22 il faut commencer à mettre sur leur base leur poudrière leur source de provision d'approvisionnement mystique il faut mettre il faut détruire ça Amen Amen D'accord et après ça vous rentrez dans un combat puissant Proverbe 25 le verset 23 je pense que vous avez trouvé là-bas Proverbe 27 le verset 23 le vent du nord enfantant la pluie et en langue mystérieuse un visage irrité Amen vous envoyez le vent du nord le vent du nord comme vous avez envoyé le feu comme vous avez envoyé la menace comme vous avez envoyé à partir d'Ézéchiel 38 vous avez le vent du nord et quand vous avez envoyé le vent du nord vous regardez là où le soleil s'élève c'est aussi stratégique en matière de combat mystique spirituel vous regardez là où le vent le soleil s'élève et puis vous prononcez la parole pour dire j'envoie le vent du nord moi grâce au Joros 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 Chalong telle personne a décidé de m'éliminer telle personne a décidé de détruire ma destinée a salué ma réputation moi à cette heure ça s'est fait à partir de 1 à 32 heures du matin 1 à 32 heures c'est une telle stratégie pendant qu'il dort tu envoies le vent du nord tu dis son nom tu prononces son nom et ce combat il est mené 21 fois pendant 3 jours tu vas le détruire et faire prie on connait trop de ses grézières Amen 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 c'est pendant qu'il dort toi t'es sur lui le chiffre 20 le chiffre 20 le chiffre 21 c'est le chiffre de la victoire il y a 3 fois 7 c'est trop puissant en matière de combat pendant 3 nuits tu es sur lui en prononçant son nom parce que la Bible aussi dit que la vie et la mort sont au bout de nos lèvres ça c'est très important on envoie le vent du nord sur ses activités pour les déstabiliser Amen 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 votre Amen alors maintenant pour Esaïe 7 verset 20 Esaïe 7 verset 20 ça va ? ça va il n'est plus là Esaïe il a fui bien Esaïe 7 Esaïe chapitre 7 verset 20 en ce jour là le Seigneur sera avec un rasoir pris en louange en louage au delà de les fleuves Dieu va les louer par le monde il y a un rasoir de Dieu vous l'aime bien on dit à ce jour là Dieu allait prendre rasoir il va les prendre rasoir ça veut dire quoi il va les raquer comme tu as mis le feu il va venir prendre rasoir rasoir ça veut raser écoutez-moi très bien il y a trop de choses dans la Bible c'est ça que quand les gens ils vous enseignent ils n'ont pas vous enseignent le combat spirituel et puis les âmes qu'il faut en fonction du combat Allons-y Avec un rasoir pris en louage au delà du fleuve avec le roi d'Assyrie la fête et le poêlon des pieds il enlèvera aussi la barbe en ce jour là chacun entretiendra la barbe c'est un signe d'honneur voilà c'est comme les Arabes ils ne rassent pas la barbe il dit que sa barbe sera rasée ça dit que le deux honneurs sera dans le camp de tes aînés mais dis Amen Dieu va les humilier Dieu va les écraser je parle je vous donne cette parole comme une prophétie ce mois-ci ils auront la consignation dans leur camp l'humiliation va changer le camp Amen 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 J'envoie l'ange de la mort dans leur camp Amen il y a des anges de la mort il y a des anges qui sont là pour le combat eux ils sont là quand tu leur demandes d'envoyer le cancer ils envoient le cancer la Bible du quai n'est-ce qu'un malheur venant de l'éternet en train de l'arambi ça y est les anges là c'est pas tous ceux qui sont anges qui sont en blanc qui envoient les trucs il y a des anges de malheur c'est pas des démons selon Esaïe 78 verset 49 allons-y ça dit moi je peux être là comme ça pour t'envoyer un ange maléfique et ça demain on va essayer de voir ça je vais vous montrer la stratégie comment il faut qu'un ange maléfique aller prendre l'âme de quelqu'un l'envoyer il y a 300 âmes moi il n'y a pas un sorcier qui a me lancé le défi tu m'as lancé le défi j'étais tu tu es un sorcier qui me lancé le défi j'étais tu te reprends pas ça c'est pas un musulman je dis pas ça pour bluffer c'est une vérité un sorcier qui m'a lancé le défi moi j'étais tu à une heure du matin il a appelé ton âme et j'envoie ton âme au pied le lendemain on t'entend c'est un malade ou bien on dit tout enforger contre mon serein quand j'ai été c'est là quand ta bouche tu manges orteil tu vas venir parler ne vous amusez pas avec l'autorité que Dieu vous a donné la bulle que Dieu versait sa parole pour la pompe et l'exécuté c'est pas de l'amusement si vous dormez la facerie prend le dessus sur vous demain on va parler de l'ange maléfique que tous ceux qui vous en veulent j'envoie cette nuit un ange maléfique dans leur maison de l'ange maléfique la mort sur eux au nom de Dieu vous pensez la vie là tout le monde sur leur vie pourquoi vous vous voulez forcément votre combat c'est de mener ça contre la destinée des gens pour les empêcher de se marier vous savez pas dire ça donne gourmet la fille elle est là comme ça où l'a arrachée à sorcellerie son petit fiancé voici gourmet maintenant elle peut même plus manger gourmet ça peut te faire un mois tu manges c'est pas gêne mais tu manges là tu fais 40 jours 40 jours de gêne sec or si le passé t'as dit t'as dit non passé il te met sur gêne or voici gourmet qu'entend de te faire gêne français si c'est ton passé t'as dit non passé là même elle est sorciée mais même sur gêne or gourmet ça te donne du gêne français ça fait disparaître la petite t'es pas gourmet c'est pas fait des femmes les hommes ont ça pour nous les hommes on parle tout dans la rue dans la rue tu lui dis ah monsieur il est fâché tu lui dis monsieur il met ça c'est quoi c'est moi j'étais dans un gourmet c'est Suzanne c'est pas moi c'est Suzanne dans un autre gourmet c'est moi j'ai dit à Suzanne j'étais dans un gourmet gourmet que Dieu nous aide Amen que Dieu te fasse rentrer dans ta destinée maritale Amen que tous ceux qui sont en train de combattre ton mariage tous ceux qui sont en train de combattre ton mariage j'envoie l'ange de la mort dans leur corps j'envoie l'ange de la mort dans leur corps stabiliser les oeufs au nom de Jésus-Christ de la mort Amen de ne plus les oeufs Amen et nâche ta vie Amen Allons-y les aïe et Somme 78 verset 49 Somme 78 verset 49 il a s'accontré son ardent colère la fureur la rage et la destruction et la détresse une troupe de messagers de malheur il donne une troupe de messager de malheur dans la Bible les anges on les appelle les messagers on dit une troupe de messager de malheur il envoie des messagers de malheur voilà donc les anges maléfiques on les appelle les messagers de malheur voilà donc si vous voulez combattre un ennemi puissant nous allons revenir sur deux choses demain deux choses demain nous allons deviner sur deux choses demain on a parlé des anges maléfiques et on a parlé de quoi on a parlé de quoi le rasoir on va essayer de montrer à quel moment monter maintenant c'est important c'est comment envoyer le rouleau mystique volant de dieu ça beaucoup ne connaissent pas ça quand vous combattez c'est pas vous qui partez prendre si vous ordonnez au volant lui il va dans la maison de celui qui t'envole et il récupère et puis t'envoie ce qui fait que le monsieur qui ne demande pas ça la bénédiction peut rester après tu as prié resté quand tu as prié tu le sachet fait mourir et puis ta bénédiction est dans l'oeuvre beaucoup prient mais ça peut prier sous ton matériel de combat spirituel on vous a jamais prié donc restez scochés c'est pour ça que je vous demande cette vidéo là si vous la regardez partagez ça aux gens qu'il faut partager au maximum cette vidéo et amener ça aux gens au chrétien affaiblis aux chrétiens qui combattent mais qui perdent toujours le combat aujourd'hui vous êtes sur ma chaîne youtube vous allez apprendre beaucoup de choses soyez scochés parce que dieu m'a montré beaucoup de choses en fait il m'a richard de cette brigade moi c'est ma totalité et je suis mais je dis aux hommes de dieu dans les pays réveillons nous les temps sont mauvais réveillons nous dans notre pays à des crimes rituels parce que les gens ont besoin du sang dans notre pays les vautements gang du terrain dans notre pays la franc-maçonnerie gang du terrain réveillons nous en tant que collectif des hommes de dieu mettons mettons en déroute sous le plan satanique il est vraiment temps de mettre une stratégie de prière en place pour faire reculer vous les hommes du benel tant que vous ne mettez pas fait à ce mouvement chaque année parce qu'il faut qu'il y ait un jour l'honneur c'est culturel c'est culturel c'est c'est vodou la chancelerie c'est qu'est culture c'est chancelerie et vous êtes là vos demandes chaque année vos demandes chaque année vos demandes et vous vous êtes là vous êtes église de dieu vous êtes vaincu vous parlez même plus de vos vous êtes bichard vous parlez de vos insultes et chantez de fouet tout ton orgueil la bible là où tu es là tu dois mâtir la chancelerie il faut que les gens vous respectent en fait journée journée ce qui s'est dédié aux chanceleries et vous êtes église dans un pays comme le benet journée internationale de chancelerie et puis ça vous dit rien pendant qu'ils sont en train de faire vous organisez aussi ce sont des prières dans une salle prière contre prière on va voir là où le feu va les brûler c'est comme ça quand les gens vont voir ça ils vont venir à l'église mais tant qu'ils ne voient pas la puissance de jésus ils vont l'écrire chez les boudouments de réveiller vous les pasteurs du bénin de lomé de cotonou c'est tout fait là bas là et son appel c'est pas dieu n'est pas dedans le jour vous allez vous réveiller vous attaquer parce que les gens sont nés dans la chancelerie ils veulent voir la puissance de dieu ah arrêtez de dire arrêtez les gens ont besoin de voir la puissance de dieu que dieu bénisse son église et que dieu revêt des vrais serviteurs de dieu que dieu équipe l'église de dieu et que dieu nous équipe parce que l'église a été aujourd'hui même ils ont acheté des pasteurs pour n'appuyer pas de la chancelerie ils ont acheté des pasteurs pour amener l'institut le prophète crasso ils ont acheté des pasteurs pour venir des hommes pour venir me critiquer moi il m'en fout de ça moi je vous dis tant qu'il aura la chancelerie je vais vous combattre c'est tout le problème mais là si vous ne croyez pas parce que si vous ne croyez pas c'est moi qui ai parlé envoyez moi les sorciers sur un plateau évitez moi c'est un moment là-bas moi j'ai la possibilité de voyager partout j'ai cherché même un débat un vaudou monataire l'enseigne et des filles pour dire lui tu passes moi je m'arrête dans son émission je le mater devant tout le monde parce que jésus elle est pragmatique il n'est pas théorique que j'ai béni son église arrêtez de jouer la prédiction de le pouvoir de dieu les sortes qui sont en train de tuer les gens le bon monde allons-y arracher les arbres à sa table allons-y chaque homme de dieu doit parler de la chancelerie parlons de ça dans nos églises montrons aux chrétiens comment combattre si vous ne voulez pas jouer les sorciers allez quitter le monde alors ce soir il y a zoom tous les jours à partir des minutes j'ai une formation sur zoom je forme les gens on a commencé l'école depuis hier on a démarré l'école de la formation des officiers les officiers de la brigade en puissance où je partage la stratégie comment découper la chancelerie dans sa maison dans son village dans les quartiers voilà vous m'écrivez au 0 0 337 55 30 87 48 0 0 337 55 30 87 48 jésus qui est seigneur le fils de dieu est apparu afin de détruire les yeux du diable écrivez moi aujourd'hui tous les minis il ya prière sur zoom envoiez écrivez moi je vous envoie le lien pour performer c'est gratuit que dieu vous bénisse et sous-titrage Société Radio-Canada d'un – Sous-titrage FR 2021